Monsieur le ministre de l'Intérieur, depuis maintenant deux mois, les manifestations se succèdent contre la loi travail, très majoritairement rejetées dans l'opinion publique. Ces manifestations ont toute légitimité à se poursuivre, puisque le gouvernement, lui, s'obstine sur ce qui fonde la contestation. Vous êtes d'ailleurs aujourd'hui sans majorité pour faire voter ce texte. Près semble-t-il à utiliser une nouvelle fois l'arme antidémocratique du 49-3, alors que le retrait du texte serait la seule issue raisonnable. C'est dans ce contexte que des questions lourdes sont soulevées sur les consignes données aux forces de l'ordre face aux mobilisations. Depuis le 9 mars, un scénario identique se répète. Dans les cortèges, je parle des cortèges de manifestants, on constate la présence inhabituelle des forces de police, en tenue ou en civil, au contact direct de ces manifestants, provoquant des tensions croissantes, des violences et des arrestations qui visent, non pas des casseurs, mais des jeunes manifestants et des syndicalistes. Et les témoignages s'accumulent en la matière. Vous le savez, nous rejetons la violence de quelques casseurs qui desserrent les mouvements et qui sont utilisés, comme on vient de l'entendre, sur les bancs de la droite pour tenter de discréditer les mobilisations. Nous savons aussi la fatigue des policiers et la dangerosité de l'exécution d'ordre qui mettent en cause leur sécurité, comme celle des manifestants. Mais les comportements inadmissibles formellement constatés se multiplient, ainsi qu'un usage disproportionné de la force, avec l'utilisation massive de gaz lacrymogènes et plus grave, des nouveaux lanceurs de balles de défense qui ont fait perdre un œil à un jeune étudiant en géographie de 21 ans. Monsieur le ministre, allez-vous enfin renoncer à cette stratégie de tension et d'intimidation pour faire respecter dans la sécurité de tous, celle des manifestants comme celle des forces de l'ordre, le droit constitutionnel de manifester ? Et allez-vous interdire l'utilisation des lanceurs de balles de défense dans les manifestations, comme le recommande depuis juillet dernier le défenseur des droits ? J'ai fini l'usage de ces jarbes ayant provoqué 39 blessés graves et 1 mort entre 2014 et 2015. La parole est au ministre de l'Intérieur, monsieur Bernard Cazeneuve, pour deux minutes. Monsieur le sénateur, pendant cette séance, j'aurais eu deux questions. Une première venant de l'opposition, expliquant qu'il n'y a aucune consigne donnée aux forces de l'ordre pour témoigner d'une fermeté à l'égard des casseurs. Et puis une seconde émanant de vous, disant qu'il y a des consignes d'extrême dureté à l'égard des manifestants. J'en conclue que le parti de l'outrance sait se réunir lorsqu'il s'agit dans la manipulation de travestir ce qu'est la réalité de l'action des forces de l'ordre. Et monsieur Laurent, laissez-moi vous dire avec la plus grande netteté les choses, qu'à aucun moment il n'y ait un mot dans la question que vous avez posée. Oui madame la sénatrice, il faut être sérieux. Et qu'à aucun moment il n'y ait un mot pour dire qu'il y a eu l'an dernier 18 000 policiers blessés et 8 d'entre eux décédés, victimes de violences. Qu'il n'y ait pas un mot pour dire que depuis des mois, il y a des policiers et des gendarmes en France, face à un niveau de menaces terroristes extrêmement élevé, qui assurent la protection des lieux de culte, qui assurent la protection des français, quelles que soient leurs origines, pour que la paix sociale puisse être maintenue et que les libertés publiques puissent être préservées, est absolument, je vous le dis monsieur le sénateur Laurent, scandaleux. Et moi je veux rendre ici hommage à tous les policiers et à tous les gendarmes de France qui exposent leur vie pour assurer la protection des autres français, avec la reconnaissance qu'on leur doit et la gratitude qu'on leur doit, parce que les policiers de France, lorsqu'ils sont à l'œuvre tous les jours, sont aussi, pour le cas où ça vous aurait échappé, monsieur Laurent, des travailleurs. Il n'y a pas eu un mot dans votre question pour dénoncer ceux qui manifestent masqués, ceux qui manifestent avec des cocktails Molotov, qui sont accueillis dans les cortèges et que nous protégeons ces cortèges de ces casseurs, pour que ceux qui sont d'authentiques manifestants puissent manifester. Et vous n'avez pas eu non plus un mot pour dénoncer des affiches indignes qui mettent en cause les forces de l'ordre, les forces de l'ordre qui accomplissent leur mission. Alors quand on est dans la République et qu'on veut dans la République l'apaisement, on ne joue pas constamment la tension, on ne laisse pas croire que le ministre de l'Intérieur a donné des consignes qu'il n'a pas données. On recherche la vérité, c'est ça la dignité. Et la dignité n'était pas dans votre question.